Barça, 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 mais oui les gars c'est une dinguerie Salam à tous, merci à tous ceux qui s'abondent les gars, la chaîne tous bleue ça fait plaisir Donc voilà victoire du Barça Et ouais, le Barça a gagné ce match franchement, moi je dis chapeau aux joueurs Donc voilà quoi, ils ont été exemplaires, ils ont tout donné sur le terrain aujourd'hui Même si on sait très bien que Sassouna c'est pas une équipe facile à jouer Dès le début ils ont mis la pression sur le Barça Et l'arbitrage aussi c'était contre nous, faut dire la vérité en fait C'est quoi ce truc ? Pour moi en fait le but de Sassouna il est pas valable Il y a faute sur Marco Salonzo, dans la surface des réparations comme par hasard La barre ils ont fermé les yeux tu vois sur ça Et cet arbitre je sais pas, il est toujours contre le Barça, c'est un truc de ouf en fait Dès que les joueurs du Barça ils font une petite faute et tout Il est là, il donne un carton jeu direct Et tandis que les joueurs de Sassouna ils ont fait plein de fautes dessus Ils donnent pas le carton, moi je comprends pas tu vois Voilà, et les supporters du Real ils ont vraiment cru que le Barça allait perdre ce match En fait ils ont trollé le Barça tu vois Quand Sassouna avait ouvert le score Mais bon c'était sans compter sur le Barça aujourd'hui Franchement ça m'a fait plaisir Donc voilà quoi Moi je trouve que si c'était le Barça d'il y a quelques semaines Je pense que le Barça perd ce match Mais comme j'ai dit les joueurs en fait ils ont eu du caractère et tout Donc ça m'a fait plaisir Le Barça a dominé ce match à 10 contre 11 les gars Vous vous rendez-vous compte A 10 contre 11 donc voilà le Barça mérite sa victoire Y'a rien à dire Au Sassouna ils étaient claqués au sol, faut dire la vérité Ils jouaient à domicile et tout Mais bon laisse tomber Dès que le Barça mettait un peu de pression et tout Ils étaient en difficulté tu vois Dembélé encore une fois en première mi-temps c'était brouillon Tu vois il a laissé tomber Il a raté beaucoup de choses Mais bon heureusement qu'il a tenté quelques fois Il a déstabilisé un peu je veux dire la défense de Sassouna Moi je trouve qu'en fait le défenseur de Sassouna Qui a eu le carton jeune Dembélé Il aurait dû le provoquer encore plus Comme ça voilà il va prendre un carton rouge Mais bon ça s'est pas fait Franchement en première mi-temps il a perdu quelques ballons Mais c'était incroyable en fait en deuxième tu vois C'était même en fin de première mi-temps C'est un truc de fou tu vois J'ai bien aimé Il était là il cassait des lignes et tout Il se battait Tu vois il sortait bien le ballon Busquets aussi Il a perdu beaucoup Enfin en première mi-temps en estombé Il a perdu des ballons Qui auraient pu coûter cher au Barça Mais bon heureusement que le Barça comme je l'ai bien défendu Christensen Voilà on sait que c'est dissolu en fait Quand il joue dans l'axe Et Balde il a fait avec les moyens qu'il avait Comme d'habitude en fait Il joue à droite et tout C'est même pas son poste de pré-direction Mais Balde moi je trouve que ce mec là Laisse tomber Il mouille le moillot frère Ça suffit de voir un jour comme ça Tu vois il se donne à fond Tu vois il Voilà quoi Il est prêt à mourir sur le terrain C'est une dégrée Donc voilà quoi Même s'il a un carton jaune Balde frère c'est un attaquant C'est un truc de ouf Et pareil il dribble et tout Au moins 2-3-4 joueurs Ils font faute sur lui en fait Voilà Alexandro Balde c'est incroyable en fait Moi je trouve Donc voilà quoi J'espère qu'il va retrouver son poste Parce que là la mémoire droite et tout Il est mieux que Bellerine Qui joue en ballerine sur le terrain C'est incroyable en fait Donc voilà Et là aujourd'hui comme j'ai dit Les joueurs du Barça franchement Ils m'ont fait plaisir tu vois A 10 contre 11 Devoir le Ils ont pas baissé les bras C'est ça en fait Ce qui a fait que Voilà ils ont gagné Et Lewandowski frère Il a pas montré l'exemple Il a 34 ans Lewandowski Il est là frère Je ne comprends pas Lewandowski T'as déjà un carton jaune T'es là Tu mets des coups de coude et tout Franchement le carton rouge Il est mérité pour Lewandowski Il faut dire la vérité Même si je suis pour le Barça Et tout Là il faut être objectif en fait Là sur ce coup là L'arbitre il avait raison Donc du coup je ne comprends pas Lewandowski pourquoi Il s'y précipite Alors que le match En fait voilà C'était même pas la mi-temps C'était à lui de montrer l'exemple Tu vois Même si l'adversaire et tout Ils te mettent des coups Faut pas rentrer dans leur jeu Tu vois Justement Faut leur montrer qu'il était fort Même si T'encaisses des coups Tu vois Voilà tu y vas Tu fermes ta gueule Et tu joues Tu vois c'est incroyable Mais bon Je trouve que voilà C'était le tournoi en dimanche Mais heureusement que Le Barça comme j'ai dit Les joueurs du Barça Franchement ils ont fait le taf Ils ont tous Ils se sont tous battus Tu vois Ça m'a fait plaisir Même Alba C'est vrai que quelques fois Elle a graillé quelques crochets Sur son côté Mais malgré ça Il est resté dans son match Et tout Il a été bon Il a bien défendu Voilà Christensen Comme j'ai dit Il a été bon Marco Salonzo aussi Et Torres Ferrand Torres Comme d'hab En fait Lui je ne sais pas Je ne comprends pas ce mec En fait il n'est pas efficace Mais bon Sur le but Il était là Il était décédé Sur le but de Pedri Il a marqué un but Qui était hors jeu Mais bon Ça ça compte pas Mais bon Il peut faire mieux que ça Tu vois Il se crée des occasions Mais dans la finition Il faut qu'il s'améliore C'est ça En fait Pedri aussi Il a été bon Mais je trouve qu'en premier mi-temps Il a été bon Bon Enfin la vérité Je ne l'ai pas trop vu Il était un peu mou Mais en deuxième Franchement Il a mis un peu d'intensité Et tout Ça c'est bien vu Qu'il s'est réveillé aussi Donc Le coaching de Xavi A été gagnant Franchement Voilà Il fait rentrer Rafinha Tout ça Il a été très bon Il a fait une belle rentrée J'ai été convaincu de son match Même si là Je ne veux même pas Un quart d'heure Donc voilà Rafinha il marque son but Quel magnifique délicieuse passe De Frankie de Jong En fait Magnifique Tu vois Le dosage Il était parfait Tu vois A la limite du hors jeu C'est incroyable En fait Magnifique Ce genre Pour moi C'est l'homme du match Ils ont mis à Daniel Garcia Je ne sais pas quoi C'est n'importe quoi En tout cas Frankie de Jong Il a fait une magnifique passe Pour Voilà quoi Rafinha Il est sélectionné Pour la coupe du monde Il est content Il a marqué son but Et tout Franchement Il les a Sur le côté là Il les a fumé Il les a fait une boue Les gars Laisse tomber les défenseurs Ils sont partis à Carrefour Et tout Mais bon Magnifique Tu vois Bravo Et Antoufati aussi Il a été intéressant Je trouve Donc voilà Les remplaçons aujourd'hui Ils ont été très intéressants Je trouve Voilà Le Barça a mérité Cette victoire En fait Tu vois Le Barça 5 points d'avance Sur le Real Pour l'instant Donc voilà quoi Et Ça c'est des matchs Pièges en fait A pas louper Aujourd'hui le Barça Comme j'ai dit Ils n'ont pas commencé Le match par le bon pied Mais Ils ont terminé Le match avec Les deux pieds On va dire C'est pas mal Donc voilà Et là Ça fait plaisir Du coup Voilà D'assister à cette victoire Du Barça Ter Stiguen aussi Faut le souligner Il a fait des belles parades Donc voilà quoi Il a sauvé le Barça Il s'est même transformé En numéro 6 frère Voilà Il défendait sur les joueurs Et tout Il était sorti Magnifique Tu vois L'état d'esprit là J'aime bien cet état d'esprit Donc voilà quoi Gavio aussi Il est rentré Il a été bon Tous ceux qui sont rentrés Ils ont fait le taf En fait tu vois J'ai bien aimé Tu vois Le Marocain aussi Qui est rentré Il était pas mal Tu vois Bon il a pas eu Beaucoup de danger De 2-3 minutes Mais Ça se voit Qu'il avait l'envie Tu vois Et voilà Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Abonnez Vasta Ouah